Vous savez, c'est un tournoi amical, c'est un match amical. C'est ce que ça signifie pour moi, ça signifie que c'était un bon entraînement parce qu'on assistait à un très très bon match de football. Une belle équipe de Mokura face à une belle équipe de Kiyovo Sport. Donc c'est ce que ça signifie aussi, je crois que c'est un match aussi qui peut faire poser beaucoup de questions aux gens. Parce que vous savez, je ne suis pas très content de la semaine qui s'est passée. Dans ce sens que le nom du coach de Kiyovo était devenu comme le café des gens chaque matin, comme le sucre des gens chaque matin, comme le chewing-gum des gens dans la bouche chaque matin. Donc c'est des matins au soir, Alain Landeux, Alain André, problème avec Kiyovo. Donc je ne sais pas, ça m'a étonné. Donc vous avez vu maintenant l'occasion, vous avez l'occasion de voir une équipe qui a très bien travaillé aujourd'hui face à une très bonne équipe de Mokura, comme je vous l'ai dit. On a joué notre style de jeu. Donc voilà, il paraîtrait qu'il y avait un dressing room qui est perdu. Donc c'est à moi aujourd'hui de vous poser la question. C'est quel jour j'ai perdu le dressing room ? Je ne sais pas, parce que ce n'est quand même pas moi qui étais démissionnaire. Donc voilà, c'était un match intéressant, je pense, pour les prolétaires qui aiment faire des commentaires un peu pour mettre les pressions inutiles. Et surtout aussi, j'ai entendu pas mal de choses pour les profanes qui ne sont pas au courant comment on gère le management d'une grande équipe. Vous savez, si moi, le règlement du football, si la FIFA change un jour, le règlement du football qui dit que le football c'est 15 contre 15, on va jouer peut-être à 15 joueurs. Mais comme c'est 11 contre 11, on a une grande concurrence. Et il y a des joueurs, le travail d'un coach, c'est qu'il y a des choix qu'un coach doit faire. Il y a des joueurs qui ne doivent pas toujours jouer. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez Vladislav sur le banc, on va dire, mais comment Vladislav ne joue pas ? Si vous mettez Riad sur le banc, mais comment Riad ne joue pas ? Si vous mettez Frodoas au banc de touche, mais comment Frodoas ne joue pas ? Si vous mettez Pichu au banc de touche, mais comment Pichu ne joue pas ? Si vous mettez Abedi au banc de touche, mais comment ça s'est fait qu'il ne joue pas ? Donc, et qui d'autre encore ? J'en ai oublié encore, peut-être, certainement. Coutinho, qui aujourd'hui n'a pas joué, mais qui a un état d'esprit d'un grand joueur, un état d'esprit d'un professionnel qui a accepté la concurrence, qui accepte le choix du coach, qui lui dira, tu as encore un peu de kilos en trop. Et dans mon système de jeu, ça te fait perdre un peu de vitesse. Sans quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, je n'ai rien à voir avec le Burundi ou un autre pays. J'habite ici maintenant et je travaille ici au Rwanda. Je ne suis pas là pour me faire aimer, parce que les gens qui m'aiment, c'est-à-dire mes enfants, ma famille m'aiment. Donc, si on ne m'aime pas par les joueurs, ce n'est pas ça que je leur demande. Mais je leur demande que les joueurs me donnent la victoire et que je les soutiens toujours. Et croyez-moi, quand on travaille dans une équipe au quotidien, vous ne pouvez pas travailler s'il n'y a pas une bonne entente, s'il n'y a pas un bon sentiment. Mais nous sommes des hommes, on n'est pas là pour chercher l'amour. Donc voilà, on a raconté un peu, beaucoup de choses. Et moi, j'ouvre le débat. J'ouvre le débat au niveau de la composition de l'équipe, au niveau du management de l'équipe. J'ouvre le débat au niveau de la tactique. Vous avez vu aujourd'hui, la tactique, elle était là. On passe à deux attaquants. Les profs fans ne peuvent pas comprendre ça. C'est très difficile de faire comprendre ça. Donc, invitez-moi sur les plateaux TV, les plateaux radio. Et on va ouvrir le débat au lieu que je devienne le café des informations de la population rwandaise. Le café, le sucre, les chewing-gum à longueur de journée. Vous avez vu ici une équipe de Warriors, une équipe soudée. Et je pense qu'ils ont joué aussi pour leur coach. Et je pense que leur coach s'élève chaque matin pour leur donner le meilleur programme tactique, physique. Parce qu'aussi, on a prouvé aussi que le match était très dur, sous la pluie. On a prouvé qu'on fait du très bon travail au niveau physique aussi. Monsieur coach, après gagner ce jeu, nous avons entendu que vous avez gagné 7 tournois pour le match de Rwanda. J'entends pas bien. Après gagner 7 match, pourquoi nous attendons que vous avez gagné 7 tournois pour le match de Rwanda ? On peut espérer que vous allez gagner 7 tournois pour le match de Rwanda. Moi, ce que je cherche à gagner, c'est le championnat, la Peace Cup. Bon, s'il y a quelque chose, un bonus encore à prendre ici, on va le prendre. Parce qu'on est des vainqueurs, on est des guerriers. On doit tout gagner. Mais le plus important, c'est de gagner le championnat ou la Peace Cup. Et si on peut prendre ici, on va prendre ici. Mais ça, ce n'est pas... C'est plutôt... On est des vainqueurs, on veut gagner, on veut faire plaisir aux supporters. On veut se faire plaisir à nous-mêmes. Les joueurs aussi veulent se faire plaisir. Donc, sachez une chose, que tous les matchs que Kiovo Sport va jouer, c'est pour gagner. Donc, c'est ça aussi. On joue tous les matchs pour gagner. On a perdu le match contre Sunrise. Je reviens sur le débat. Perdre un match, ça arrive. Il faut relever la tête. Dites-moi pas que quand même, après le match de Sunrise, on devait être rélégué en deuxième division. Parce qu'il y a eu comme une crise. Et je vais vous dire, il n'y a pas de crise dans mon équipe. Il n'y a pas de crise dans mon équipe. Ce n'est pas parce qu'on a perdu contre Sunrise que les gens doivent commencer à paniquer, à commencer à trop parler. On doit encore jouer Gasogui dans les prochaines semaines. On doit jouer Rayon Sport dans les prochaines semaines. On doit jouer encore APR. Et ça sera des matchs très importants. Et c'est là qu'on va récupérer peut-être les trois points qu'on a perdus contre Sunrise. Et aujourd'hui, c'est des bonnes répétitions générales. Où on peut voir comment ça va se passer dans les championnats, dans ces matchs contre Gasogui, Rayon, APR. Vous voyez, parce que là, aujourd'hui, j'ai dit à la mi-temps aux joueurs, c'est la réalité du football rwandais. Des matchs très serrés, des fighting dans les terrains. Donc, il faut avoir ce fighting spirit. Et il faut être des warriors quand on rentre pour jouer avec Kiovo Sport sur le stade. Donc voilà, on n'a pas de crise et on va continuer, nous, à travailler sereinement. Après, le débat est ouvert. Si je peux continuer à être le café des gens, chaque matin, aux informations, la radio. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le débat est ouvert parce que c'est important. C'est important d'avoir une culture tactique, une culture de management. Un coach se doit de gérer l'équipe de façon militaire, je dirais. Parce que le football, c'est un sport collectif. Et il n'y a pas de blague. On est des professionnels, on est sérieux. Tu ne viens pas à l'entraînement, tu ne joues pas. Tu es en retard des quelques jours, tu ne joues pas. C'est très simple. Au-delà de ça, je n'ai rien de personnel contre tout un chacun. Comme certains de vos collègues, comme je dis, les prolétaires, aiment bien dire. Ou peut-être les profanes. Quel ouvert de Bertrand, il est malheur ? Alors, je vais aller le voir à l'hôpital. Vous avez vu, voilà le cas de Bertrand. Un joueur qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert parce qu'il n'avait pas encore joué. Mais j'ai vu un Bertrand qui a la rage à l'entraînement. Un Bertrand que j'ai provoqué. Que j'ai provoqué expressément. Que j'ai dit, écoute mon ami, moi je veux des Warriors. Je veux un Warrior. Avec la qualité que tu as, tu dois mener cette équipe. Aujourd'hui, il a très bien joué. Et le coup du sort a voulu qu'il se blesse et qu'il aille à l'hôpital. Donc, il est blessé. Je vous donne l'information. C'est ça que je dis. Faites votre travail d'information. Faites votre travail journalistique. Bertrand est blessé. Donc, si vous ne le voyez pas dimanche. Si vous ne le voyez pas le jeudi contre Tincelle. Ne dites pas aux informations. Très tôt à la radio que non. Le coach ne veut pas faire jouer Bertrand. Dans ma formation de coach. On doit protéger aussi l'intégrité physique des joueurs. Donc, je ne vais pas jouer avec un joueur qui a peut-être la côte cassée. Je vais aller m'acquérir de sa situation à l'hôpital. Et voir comment il va. Et je dédie aussi cette victoire à ce même Bertrand. Je crois que tout le groupe s'est bagarré aussi pour lui. Parce qu'on a tous eu de la peine de voir Bertrand nous quitter par ambulance. Un garçon qui a lutté. Mais lutté très fort. Qui a voulu prouver à son entraîneur qu'il mérite sa place dans l'équipe. Et j'ai aimé ça. Oui, là il a une bosse sous la tête. Ça, ce n'est pas trop grave. On a invité, je pense, une commotion cérébrale. Le docteur est en train de regarder. Donc, je crois qu'avec beaucoup de classes, ça va aller jusqu'à dimanche. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne chance. Merci.